Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir qu'il y a une tempête actuellement dehors et que ça souffle. Voilà, donc si vous entendez un je m'excuse mais je peux pas faire autrement que de filmer maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour le financement participatif qui se finit ce soir. Donc voilà, si vous êtes intéressés par la campagne Ulule des Trois-Nordes concernant le nouveau projet de la maison d'édition qui consiste à publier des essais spécialisés dans les littératures de l'imaginaire, je vous mets ça en barre d'infos. Aujourd'hui, on revient pour une vidéo que j'ai tournée l'année dernière. C'est un rendez-vous que j'avais envie de fixer tous les ans. La première vidéo est sortie donc en mars 2020. Il y a eu beaucoup de retours sur cette vidéo, en majorité vers quasiment que positif et j'ai voulu réitérer en fait ce concept parce que j'ai eu l'impression par les commentaires que j'ai reçus par des booktubeurs, instagrammeurs qui ont été contents que je mette des mots sur certaines problématiques, certaines choses sur le monde du livre, sur Youtube, sur Instagram et tout ça. J'ai eu aussi énormément de retours de la part de viewers. Donc vous, derrière cet écran, qui me faisaient part, qui n'avaient pas du tout conscience qu'il y avait ça qui pouvait être possible sur Youtube, qu'on pouvait ressentir ça et c'était vraiment cette vidéo. Pour moi, c'est le but un peu de vous donner un peu mon ressenti sur Booktube, que ça soit positif ou négatif. Bien sûr, il y a la vidéo qui est sortie en 2020, je ne vais pas reprendre les mêmes arguments. En un an, il y a eu énormément de choses qui se sont passées pour ma chaîne, personnellement. Avant de commencer, bien sûr, il faut partir du postulat que ma chaîne n'est pas du tout représentative du monde du livre sur Internet, c'est-à-dire que la majorité des chaînes Youtube, Booktube, représentent donc de la jeunesse ou de la young adulte. Ma façon d'aborder les chroniques n'est pas forcément la façon la plus commune qui soit faite. Ce n'est pas du tout la même communauté que certaines autres Booktubeuses Instagrammeuses, notamment parce que je ne fais pas de jeunesse et que je fais de la fantaisie, ce qui fait que moi, ma communauté, elle a entre 18 et 45 ans en majorité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens sur Internet. Et donc, ce qui change aussi le rapport que je peux avoir par rapport à d'autres Booktubeuses, parce que l'âge des gens peut avoir un impact, on en parlera aussi. Mais voilà, en un an, il y a eu beaucoup de changements. Je ne sais absolument pas combien d'abonnés j'ai pris en un an. Si je retrouve le chiffre, je vous mets là, mais je pense que j'ai pris quand même assez d'abonnés. Et en un an, il y a eu quand même un truc énormissime qui a eu un impact sur le monde du livre et notamment sur Internet en entier, le Covid. Et ça a eu un impact positif et négatif qu'il faudra forcément annoncer là. Donc on va commencer cette vidéo tout de suite. Bien sûr, je ne parle que de mon avis personnel, je n'engage d'avis de personne, je ne pointe du doigt personne, c'est mon avis sur la question. Et si vous tenez des chaînes YouTube, tout ça, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez un autre ressenti ou pas, parce que je suis effectivement pas la représentation de ce qu'on trouve sur Booktube en général. Je vous propose de commencer par le positif, parce que pour moi c'est hyper important et ça dénote aussi d'une mode qu'il y a en ce moment sur le Booktube, d'être extrêmement négatif, de mettre beaucoup le négatif en avant vis-à-vis de la littérature. Seulement, quand on est sur Booktube, moi, le but, à mon avis, c'est quand même de mettre en avant la littérature, donc c'est bien de mettre le positif en avant. La première chose qui a changé cette année pour moi et qui est assez nouveau, c'est que j'ai fait des rencontres sur Internet. C'est depuis 2015 que je suis sur Booktube et j'ai eu une chaîne qui était très très petite pendant longtemps, et même maintenant c'est pas une grosse chaîne, mais qui était assez invisible pendant longtemps et ça fait 2-3 ans que, voilà, ça commence à émerger et c'est vrai que, sans être liée, je pense à ça, j'ai fait des rencontres numériques avec des gens et j'ai rencontré des gens avec qui j'avais un feeling sur Internet, ce qui n'était pas le cas depuis des années. En fait, j'ai eu toujours un peu de mal, j'avais essayé, quand j'étais au début de la chaîne, de parler avec des gens parce que le but pour moi c'était aussi ça, de faire des rencontres par Internet. Et c'était pas facile pour moi parce que je me reconnaissais pas dans les discours, je me reconnaissais pas dans les personnalités, bref, je me reconnaissais pas en fait du tout dans les images qui étaient proposées par les Booktubeurs. Là, je vais parler essentiellement de Booktube parce que c'est là où je suis la plus, on va dire, dedans. Je me sens beaucoup plus proche de certains Youtubers que je l'étais avant. Ils se reconnaîtront, mais pour ne citer que quelques-uns, il y a Cornelius, Paper Palace, il y a L'Olyphant avec qui on a fait une lecture commune, j'ai participé à Mana et Plasma grâce à elle, c'était une super expérience, bref. Et il y a ces Youtubers-là, il y a de temps en temps Nina Quill, j'ai été hyper contente aussi, et ça c'est vraiment un truc de gamine, mais des Youtubers que j'apprécie énormément, comme Margot Liseux, que je suis depuis mes 15 ans en fait, bah mettre des petits commentaires sur mes vidéos, c'est bête à dire, mais ça me fait partie de cette reconnaissance, et j'ai vraiment l'impression, même si on se parle pas tous les jours, qu'on est pas amis, d'avoir quand même un lien où on parle de lecture, on se fait des retours quand il y a des lives de ces personnes-là, je regarde les lives, je regarde toutes les vidéos, certes je commente pas souvent, parce que c'est pas ma nature de commenter souvent, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé des gens dans lesquels j'arrivais à me reconnaître, dans lesquels où j'étais bien, quoi. C'est un sentiment assez bizarre, où je me dis, bah en fait avec ces gens-là, j'ai aucun problème de parler de livres, ou j'adore leur contenu en fait, au-delà, j'adore leur contenu et leur personne qui sortent par internet et par les messages, c'est d'une des raisons pour lesquelles YouTube, je reste sur YouTube aussi pour ça, parce que, bah je découvre des gens, et ça c'est quand même assez exceptionnel, je découvre aussi des abonnés, cette année ça a vraiment été pour certains, je parle de temps en temps sur Instagram, voilà, on s'échange des choses, on parle un peu, on fait des blagues, il y a ce genre de choses qui se développent, qui n'avaient pas forcément avant avec certaines personnes, c'est des personnes qui te demandent comment tu vas, est-ce que ça va, qui font la discussion, qui sont pas dans la démarche de demander quelque chose, ça m'a apporté énormément sur ce point de vue un peu social, j'ai jamais été quelqu'un porté sur les relations numériques, et là vraiment ça a été quelque chose qui m'a apporté, donc ça c'est un des premiers points positifs qui ressort en fait chez moi. Ensuite le deuxième point qui est ressorti cette année, et ça c'est plus dans la globalité, dans mes points de vue on va dire moraux, j'ai trouvé cette année qu'il y avait une prise de conscience de la part des booktubeurs, et de la part même des viewers, de l'importance des librairies, je pense que c'est l'effet confinement qui a fait ça, mais j'ai vu de plus en plus de booktubeurs en parler, et ça ça fait du bien, parce que au début je me sentais parfois un peu seule là-dessus, avec bien sûr il y a d'autres booktubeurs qui en parlaient, je me sentais parfois un peu seule à dire ça, et ça fait du bien en fait d'entendre des personnes qui ont un discours qui est un peu plus poussé vers le support des librairies, ça a vraiment été une nouveauté que j'ai noté cette année, et notamment il y a un youtubeur qui m'avait proposé de faire une petite vidéo pour l'occasion pour soutenir les libraires, et ça je l'en remercie. Troisième point, et c'est un des points que j'ai préféré on va dire cette année, c'est l'instauration des lives, j'osais pas trop le faire au début, ça changeait pas le matériel, vous le voyez, ceux qui suivent les lives, vous voyez que l'image est pas terrible, mais on arrive quand même à passer des lives sympas, et donc j'en fais un par mois, et c'est vrai que ça a changé même ma relation aux abonnés, parce qu'on est plus dans une relation un peu plus structurée, donc ça c'est hyper cool, et j'espère qu'il y a un truc dans les lives où on est détendu, on parle d'autres choses du livre, et ça fait du bien mine de rien, de parler d'autres choses du livre, parce que je ne suis pas qu'une personne qui parle exclusivement du livre, et ça c'est cool, et donc voilà, on échange, on parle de sujets plus ou moins variés, il y a vraiment cet effet de communauté dans les lives que j'aime beaucoup, quelque chose où j'avais beaucoup hésité, parce que je me suis dit c'est en direct, donc s'il y a un truc, si il y a un problème technique, si je dis un truc qu'il faut pas, bref, comme on est sur internet, les gens se réinterprètent, et ça c'est un point que j'avais déjà soulevé en 2020, mais en 2021 ça n'a pas changé, du genre les gens tu dis quelque chose, ils comprennent, à l'envers, tu réécoutes le passage, tu dis, mec c'est pas ce que j'ai dit, alors s'il te plaît, essaye d'écouter quand on te parle, voilà, donc c'est pas ce que j'ai dit, ce qui fait que, en fait les lives c'est hyper dynamique, et personnellement j'en fais, j'adore ça, et j'en suis aussi, c'est quelque chose que je faisais pas trop, dans le milieu du livre, et j'aime beaucoup en fait, parce qu'on voit d'autres communautés, les gens, on a des communautés qui se ressemblent, ou pas, et bref, c'est quelque chose que j'aime bien, d'être un peu en mode chill, et de parler de plein de choses, il y a vraiment un côté un peu fédérateur, et ça j'aime beaucoup, donc les lives c'est quelque chose que je continuerais, et j'ai vraiment envie d'en voir évoluer sur la chaîne, parce que c'est quelque chose auquel je prends énormément de plaisir à faire, avant que je l'oublie, le seul truc c'est un peu compliqué, de pas aller sur les plate-bandes des gens, voilà, je sais que moi sans faire exprès au début, bah j'ai annoncé des lives, et le problème c'est que je suis pas tous les booktubeurs et booktubeuses, et bah voilà, je savais pas qu'il y avait un horaire qui était destiné à ce booktuber ou booktubeuse, en fait je le suis pas, et donc tu te fais un peu du genre de mode, oui bah t'as pris sa place, bah en fait je le savais pas, mais le problème c'est que si on se met tous à faire des lives, forcément qu'à un moment on va être aux mêmes horaires, c'est pas ma faute s'il y a tel public qui vient me voir, et au déficit d'une autre personne, et c'est vice-versa, le contraire aussi, donc moi c'est le dimanche soir de 18 à 20h, on va toujours un peu plus de 20h, mais c'est un dimanche soir au début du mois, soit la première ou la deuxième semaine, et ce qui fait que voilà, je garde la même horaire et je change pas, mais on est un peu dans un problème de calendrier, et j'ai toujours peur que ça froisse des gens, parce que visiblement ça en a peut-être froissé. La chaîne, j'ai aussi ressenti cette année, mais j'ai fait aussi des vidéos en fonction de ça, je me suis vraiment sentie utile, ce que je ne me sentais pas forcément utile avant, mais maintenant dans les lives, j'essaye de donner mon avis, et c'est que mon humble avis, mais d'aider les gens sur certains points, mais notamment sur l'orientation, sur les questions qui sont, liées à l'avenir, au monde du livre, à l'édition, aux auteurs, j'ai l'impression d'être utile pour certaines personnes. Alors je suis quelqu'un de très franc, donc ça ne plaît pas forcément quand je dis que c'est un milieu bouché, que malheureusement, il faut avoir des très bons résultats scolaires, il faut avoir un réseau, mais c'est la vérité, je ne vais pas te cacher la vérité en te disant que tu vas être éditeur si tu fais un master, ou que si tu fais une licence, et que tu vas rentrer dans un master, je ne peux pas te mentir là-dessus. J'essaye de revendre aux gens, alors quand c'est des questions très personnelles sur Instagram, ça m'arrive parfois, je ne réponds pas, je dis carrément, je ne suis pas qualifiée pour répondre à des questions qui tiennent à la psychologie, qui tiennent à des questions qui ne sont pas du tout de mon univers, et notamment, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, et pour moi, c'est quand même une grave erreur, j'ai un peu de mal avec les gens qui conseillent, des conseils qui sont nécessaires, de passer par des gens qui sont des professionnels, et ce qui mène donc en fait au dernier point, je pense le plus important pour moi, et le fait que je pense que ça va être de plus en plus le cas, Booktube m'a apporté la concrétisation de mon rêve, du moins, je me suis rendu compte cette année qu'il y avait des gens, qui avaient des attentes, et qu'il y avait des gens qui aimaient mon contenu, c'était un peu quand c'est des j'aime, ou ce genre de choses, même si c'est nécessaire de les mettre, parce qu'au moins ça nous permet de nous soutenir, on n'a pas vraiment de retour, ce qui fait que quand j'ai créé, j'ai réussi à fonder ma maison d'édition, quand j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés, ça m'a vraiment touchée, parce que je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de gens dès le début, alors c'est une petite maison d'édition, je n'ai pas vendu non plus des milliers d'exemplaires, mais je suis quand même hyper touchée de l'engouement en fait, on est une toute petite maison d'édition, quand on se lance comme ça, je ne connais pas beaucoup de toutes petites maisons d'édition, qui arrivent à vendre des exemplaires comme ça assez facilement, voilà, le premier jour il y a le site qui a craché, voilà, c'est des trucs, ça m'a vraiment touchée en fait, et je tiens à le dire et je vous remercie aussi, Boutu m'a permis aussi de créer des financements participatifs qui me permettent une sécurité, c'est fait une partie du financement, j'ai entendu énormément de choses sur ce financement participatif avec beaucoup de fausseté, ce financement participatif n'a pas financé la création de mon entreprise, c'est qu'une toute petite partie du financement, c'est une aide en plus, et c'est au-delà du fait que du soutien financier, c'était surtout une manière de faire de la précommande et de soutenir l'entreprise, mais aussi c'est de voir si les gens étaient intéressés, et ça en fait, ça m'a presque plus aidée de voir le nombre de gens qui participaient que plus l'aspect financier en fait, parce que ça a pu être convaincant au niveau des banques, où je me suis dit, bah voilà, il y a des personnes qui sont intéressées, et voilà, il y a un public qui est en attente, ça a été vraiment le plus gros point positif en fait de cette année, une communauté ça peut concrétiser quelque chose, ce projet me tenait tellement à coeur, que j'avais envie de vous le proposer, et je suis contente vraiment de tous les retours que vous m'avez fait, en majorité ça a été hyper positif, il y a toujours des gens qui vont critiquer, mais c'est la nature humaine, on peut rien y faire, j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début, mais en fait maintenant c'est passé, j'ai pris du recul sur la question, mais c'est vrai que, bah, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont soutenue, et ça, ça n'a pas de prix, et je vous remercie encore, c'est vraiment, je trouve un point positif de Booktube, de voir qu'en fait, il n'y a pas que des gens qui regardent tes vidéos, t'as des gens qui sont vraiment intéressés par tes projets, qui sont vraiment intéressés par la littérature, par ce que tu proposes, donc c'est hyper sympa, ça fait vachement de bien, donc ça c'était important de le souligner. Après je vais passer au négatif, alors j'ai pas mal de choses à dire au négatif cette année, parce que c'est vraiment, cette vidéo c'est aussi pour vous montrer tout ce qui va pas, je trouve, dans Booktube, il y a quand même des gros problèmes, que ce soit de la part des Booktubeurs, ou que ce soit de la part des Viewers, il y a un problème qui est inhérent à Internet, mais c'est important de mettre les mots dessus, parce que souvent on me dit, oh c'est dans le maquillage et tout ça, c'est partout, je me retrouve pas dans certains trucs, et il y a forcément un décalage, il y a des choses que je ne comprends pas en fait, tout simplement. Ce que j'ai pu noter cette année, et ce qui a été frappant selon moi, il y a une uniformisation des contenus sur Booktube, c'est à dire que les gens font à peu près, toujours la même chose, ou du moins, les gens font à peu près le même type de vidéos, je le fais aussi, tout le monde s'est mis au vlog, je vais prendre un exemple très bête, mais Ninakouil a commencé à faire des vlogs, et ça a très bien fonctionné, donc il y a des gens qui se sont dit, je vais faire la même chose, et ce qui fait que comme tout le monde s'y met, pour moi c'est un peu redondant. Et le problème c'est que c'est pour tout, dès qu'il y a un effet de mode, en fait tout le monde le fait. Et ça, cette uniformisation des contenus, elle est un peu pesante, et notamment on la reproche quand on veut pas la suivre, typiquement moi c'est les lectures communes, où on m'a beaucoup reproché, que je n'organisais pas les lectures communes, que je ne souhaite pas en organiser, parce que pour moi, il y a déjà trop de gens, déjà que je vois parfois sur certains forums, que je ne peux pas faire celle-là, parce qu'il y a celle-là, du genre, parce qu'il y a des choses qui se passent en même temps, que les gens parfois proposent la même lecture commune, bref, c'est un bazar monstre, et donc je ne veux pas être dans, je ne veux pas du tout être dans des histoires, ou rien du tout, ce qui fait que ça ne m'intéresse pas, en plus mon rythme de lecture, n'est pas du tout intéressant, pour faire des lectures communes, voilà, c'est tout simplement ça, je ne suis pas du tout aux gens, de faire des lectures communes, j'en suis moi-même, quand j'ai fait des lectures communes, voilà, avec lui, et tout son Discord, le truc, c'est qu'on nous pousse, voilà, à faire la même chose, et cette uniformisation des contenus, parfois, je suis devant ma page, donc YouTube, avec mes recommandations, et je suis en mode, et le truc, c'est qu'au-delà, que ce soit les mêmes contenus, genre, le update lecture, le book haul, c'est des choses qui sont récurrents, et c'est des choses qui font partie de la base de YouTube, si tu ne fais pas de chronique de livres, booktube, c'est un peu compliqué, je veux dire, ça n'a pas vraiment d'intérêt selon moi, au-delà de l'uniformisation, en fait, de la vidéo, c'est surtout qu'il y a une uniformisation des livres proposés, je trouve ça vraiment dommage, c'est que, il y a beaucoup de gens qui proposent la même chose, ce qui est normal, moi-même, je lis des livres en commun avec d'autres booktubeurs, je ne sais pas si, la racine du problème vient des viewers ou des booktubeurs, mais c'est-à-dire que, quand tu proposes quelque chose de différent, et ben, tu n'as pas vraiment de public, ou les gens vont gueuler, parce que, soit tu ne présentes pas, quand je ne présente pas de fantasy, tu as des commentaires, ah ben mon dieu, tu ne présentes pas de la fantasy, en fait, ma chaîne, elle est ouverte sur le livre, tu vois. Pareil, quand je présente des livres qui ne sont pas très connus, le but, moi, de booktube, c'est de vous faire découvrir des livres, et en fait, je trouve ça hyper dommage, quand, ben, il y a des vidéos où il n'y a que des livres qui ne sont pas connus, ben, qui marchent moins, alors par contre, la vidéo sur le roman initiatique, par exemple, en fantasy, que je trouve vraiment mauvaise, moi, c'est-à-dire que je cite des livres, mais vraiment, je cite l'Assassin Royale, je cite Faist, je cite, mais vraiment des généralités, et je trouve que la vidéo, elle n'apporte rien, ben, elle a vachement bien marché, et les gens étaient hyper contents. En fait, j'ai l'impression de faire du contenu presque simpliste, et ça, ça me, je trouve ça vraiment dommage, et par exemple, quand je fais autre chose, par exemple, les littératures sur la mythologie, ou sur l'histoire, et ben, ça marche moins, parce que déjà, ma cible est moins, mais c'est que les gens sont pas intéressés, et même quand tu vois des petits auteurs, quand tu présentes des livres qui sont pas en tête de gondole, ben, les gens, ils n'ont rien à faire, et je suis en mode, ben, en fait, en librairie, on les présente déjà, et c'est ce que je trouve dommage, c'est que l'intérêt de Booktube, en fait, parfois, je ne le retrouve plus, parce que pour moi, c'était de présenter notamment des choses que les gens ne connaissent pas, et ça, c'est dommage, et donc, cette uniformisation, elle est là. Par exemple, et pour tout vous dire, les vidéos où je mets du Brandon Sanderson, elles fonctionnent toujours très bien, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, elles fonctionnent toujours très bien, mais c'est parce que, tout le monde parle de Brandon Sanderson. Pareil, si je dois citer d'autres auteurs, mais quand je parle de Game of Thrones, quand je parle d'Harry Potter, c'est des séries que tout le monde connaît déjà, et, ben là, ça marche, en fait, les gens aiment avoir de la redite, et ça, c'est un petit peu dommage, et c'est vraiment quelque chose qui, cette année, m'a presque fait souffrir, en fait, parce que je ne voyais pas trop, des fois, je faisais les vidéos, et je me disais, ben, ça, ça ne va pas intéresser, et en même temps, je n'ai pas envie de présenter ce que tout le monde présente, en fait, ça m'agace un peu, et cette uniformisation des contenus, en fait, je trouve que, ben, ça tue un peu Booktube, voilà, ça tue Booktube sur certains points, et on tombe dans les travers de tout ce qui est beauté, et jeux vidéo, j'ai l'impression qu'on est en plus en plus, on tombe là-dedans, et qu'on voit de moins en moins de chaînes YouTube qui présentent des livres, des petits livres, voilà, après, moi, il y a des chaînes que moi, je suis pour ça exclusivement, mais, quand je vois la généralité des chaînes, ben, il y a beaucoup de livres qui se ressemblent, en jeunesse, c'est vrai que parfois, ça me choque de voir exactement les mêmes livres d'une chaîne à une autre, et je me dis, ben merde, le but, c'est quand même qu'on vous présente des livres différents, de vous proposer un autre catalogue, alors certes, tu peux comparer les avis, mais quand t'as 15 fois le même avis... Ensuite, on a un point qui est assez, on va dire compliqué, la question de la moralité, et au-delà de ça, la question d'avoir un avis différent de personne, alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué cette année, parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup plus, parce que j'ai pris conscience de certaines choses aussi, en vieillissant, je suis confrontée de plus en plus à des gens qui sont incapables de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vous prends des exemples très concrets, quand j'ai présenté, donc, Gagner la guerre, il y a des gens qui ont adoré gagner la guerre, et je suis pas là à leur dire, mon dieu, tu as aimé un livre que j'ai trouvé vachement problématique, pareil, quand il y a des gens qui n'aiment pas le sorceleur, je vais pas dire, mon dieu, tu as tort, tu n'as pas aimé le sorceleur, au contraire, je trouve ça intéressant d'avoir des points de vue différents, moi, c'est ce que je pense, mais il y a des gens, et je sais quel type de personnes, en particulier, qui ont du mal avec ça, notamment des gens qui sont plus âgés que moi, voilà, qui n'ont pas le même sexe que moi, je le vois parce que ces gens-là, la plupart du temps, mettent leur vrai prénom, ou des prénoms, à consonance masculine, et donc il y a quand même plus de chances que ce soit des hommes, et la façon dont c'est écrit, et la façon dont c'est fait, on sait sur internet que c'est des gens plus âgés, et ce qui fait qu'en fait, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas accepter la vie de quelqu'un d'autre, je pense, la vie d'une femme plus jeune, ou la vie d'une femme tout court, parfois je me pose la question, ce qui fait que, c'est hyper gênant, quand tu leur proposes des, quand tu fais des chroniques où tu mets des arguments, ils sont là en disant, bah t'as tort, bah non en fait, c'est juste moi et mon point de vue, tu vois, moi je pars du principe que, simplement, quand parfois j'ai des commentaires qui sont volontairement racistes, sexistes, là t'as tort, parce que je suis désolée, le racisme et le sexisme, c'est pas tolérable, voilà, et l'homophobie, et bref, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, j'ai eu beaucoup de haine avec ça, j'ai reçu énormément de messages sur Instagram, me traitant de tous les noms de péripathéticiennes, de sorcières, bref, de tout, bref, voilà, que j'étais qu'une gamine, bon, j'ai quand même passé la vingtaine depuis longtemps, j'ai quand même mon diplôme, donc à un moment, la gamine, bah elle a le droit aussi de s'exprimer, et même si j'avais pas tout ça, on a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de s'exprimer, bien sûr dans le respect d'autrui, et c'est toujours ce que j'essaye de faire, ce qui mène à la question de la moralité, je souligne dans les romans, quand il y a du racisme, du sexisme, quand il y a de l'homophobie, pourquoi ? parce qu'on me dit, oui, ça a été écrit dans les années 50, oui, mais moi je suis partisane de la théorie de la réception, c'est-à-dire que les livres, on les lit en 2021, quand il y a des problématiques, je trouve que c'est important de les notifier, parce que je fais de la chronique de livres, et donc je m'adresse à des lecteurs potentiels, qui pourraient être choqués par le contenu, ce qui fait que quand par exemple, on a du sexisme, bah je le dis, parce qu'il y a des femmes que ça gêne, quand il y a de l'homophobie, je le dis, parce qu'il y a des homosexuels, et des gens que ça gêne, qui concerne pareil pour les violences domestiques, les agressions, voilà, ce genre de choses, et même le sexisme, je le dis quand c'est l'inverse aussi, quand je trouve que les hommes sont mal représentés dans les récits, qu'ils sont bodybuildés, que la virilité est mise outrageusement devant, ça je le dis dans les deux sens, et ce qui fait qu'il y a des gens qui crient à la censure, alors que c'est pas du tout la censure des auteurs, du genre, les auteurs je les lis, je lis Lovecraft, je lis tous ces auteurs là, c'est simplement, il faut le noter, parce que des gens ils ont des sensibilités, et qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de dire ça, quand t'es une femme battue ou un homme battu, t'as pas forcément envie de voir des violences domestiques dans tes lectures, je pense que c'est assez normal, quand dans ton quotidien, tu vis ça, t'as pas envie de vivre ça, donc voilà, il y a des choses, il y a des thèmes qui me touchent plus ou moins, les agressions, notamment sur les enfants, c'est des choses que je ne tolère plus, et quand je lis, bah oui, ça me gêne, parce que en tant que lecteur, mon but sur Youtube, c'est aussi de vous faire mes ressentis personnels, quand on agresse des enfants, bref, tout ça, moi, ça me gêne, parce que je trouve ça traumatisant, et je trouve ça dégueulasse, et parfois, ça va même jusqu'à la banalisation de ce genre de processus, et donc, la moralité, elle est importante, je continue à lire ces livres, c'est juste que, je dis aux gens, attention, il y a ça, si ça te gêne, ne le lis pas, c'est vraiment dans cette optique là, je suis pas, oh mon dieu, t'as aimé ce livre là, ça veut dire que t'es raciste, jamais j'ai eu ce discours sur la chaîne, et dans la vie, ce n'est pas ça, raciste ou sexiste, à un moment, faut le dire, faut arrêter aussi de se voiler les yeux, donc c'est important pour moi, nous, en tant que booktuber, de faire aussi ce travail, en disant aux gens, il y a ce genre de thématique, ça peut te choquer, quand je recommande quelque chose, j'ai pas envie que quelqu'un me dise, ah non, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait de l'agression sur les enfants, tu m'as pas dit qu'il y avait des choses qui étaient horribles, et qui auraient pu me traumatiser, me faire des cauchemars, quand j'ai commencé ma chaîne, c'est vrai que, bah moi, j'avais pas forcément conscience de ça, même s'il y a des sujets qui me dégoûtent, j'arrive quand même à lire les livres, et donc, bah, j'ai eu des messages, où il y a des gens qui me disaient, en fait, j'étais traumatisée de cette lecture, j'en ai pas dormi pendant des jours, j'arrive pas à m'en remettre, je suis, ça m'a fait peur, bref, moi, la moralité, c'est quand même important, surtout qu'en fantasy, on est dans un genre, en ce moment, et puis même, il y a des auteurs, comme, je sais pas, Aberkombi, où la question, en fait, elle est essentielle au roman, je veux dire, le but de l'auteur, c'est de faire des personnages gris, pour questionner la moralité, c'est le but du livre, donc, voilà, donc c'est ce genre de questions, qui est, voilà, c'est un point sur lequel je voulais revenir, parce que je trouve que c'est important, et ça permet aussi d'expliquer, aux gens qui comprennent pas, mais, parfois, je sais plus, ça remonte à quelques semaines, j'ai eu encore un commentaire là-dessus, et parfois, en fait, je le dis, en fait, excusez-moi d'avoir de la considération, pour l'être humain, il y a des moments, j'ai pas d'autres termes à dire, mais, c'est hyper agaçant, en fait, et en plus, quand on lit ce genre de commentaires, où, il y a des moments, je fais même historiquement parlant, c'est pas construit, c'est genre, la fantasy, parce que là, je parle de la fantasy, ce n'est pas de l'histoire, la fantasy, c'est un univers imaginaire, qui peut s'inspirer de l'histoire, mais l'auteur a tout le loisir, de pouvoir, essayer, de faire autre chose, il n'est pas contraint, à respecter une valeur historique, et ça, c'est quelque chose que les gens, ils ont du mal, à dissocier la fantasy de l'histoire, c'est des genres qui sont totalement différents, quand j'ai un récit historique, ça ne me pose pas problème, parce que c'est la vérité, ou quand le livre de fantasy, le dénonce le problème, voilà, où il y a quand même une pensée, par contre, quand on s'en moque, et qu'on banalise, là, je suis un peu plus... patillonne. Vous avez senti que j'étais vénère, et que je m'enflammais un peu ? Voilà, c'est tellement récurrent sur la chaîne, que je suis obligée, en fait, d'en parler. Ça rebondit sur une question, qui est un peu liée là-dessus, c'est donc, les chroniques négatives, et l'argument de la haine, donc en fait, la haine et le non-respect sur les réseaux sociaux, je crois que j'ai jamais reçu autant de haine, et de non-respect sur les réseaux sociaux, depuis le Covid, je pense que c'est lié à ça, j'ai eu beaucoup plus d'abonnés, mais je pense que c'est plutôt lié à la... à la période, parce que je pense qu'il y a des gens, qui sont incapables de vivre cette période, sans cracher leur... venin sur les autres, véritablement, ils n'arrivent pas à gérer, ou que, en fait, des gens mauvais se retrouvent sur internet, ça y en avait déjà avant, mais, donc en fait, les chroniques négatives, il y a énormément de gens qu'on en parle, ça a posé problème à beaucoup de youtubeurs que je suis, parce qu'on reproche qu'on casse les livres, ça me fait rire, parce que quand je fais des chroniques négatives, je sais que je vends presque plus de livres, je pense, aux maisons d'édition, que quand je fais des chroniques d'ithyrambiques, typiquement, Gagner la guerre, le livre des martyrs, La roue du temps, où j'ai aussi des avis négatifs sur la série, c'est des séries où, presque tous les jours, j'ai des gens qui m'envoient des messages, en disant, j'ai acheté ce livre, alors qu'il y a des séries que je parle, genre, Joabercombi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'on acheté le livre, mais pas forcément autant, genre, Gagner la guerre, ça a été hallucinant, le nombre de personnes qui m'ont dit qu'on acheté le livre après, pour pouvoir le lire, parce que, la chronique, même si elle était, dans sa globalité, il y avait quand même des gros points négatifs, les gens sont suffisamment intelligents, pour prendre du recul, et se faire leur propre avis, et de, et même au contraire, des fois, ça donne envie de lire, moi, chez moi, quand je lis des chroniques, quand je vois des chroniques d'autres personnes, où ils ont des points négatifs, en fait, ça me donne presque plus envie de le lire, que des gens qui ont des chroniques dithyrambiques, où il n'y a pas d'argumentation, ou genre, j'aime ce livre, oui, bah j'en ai rien à foutre, moi, j'ai envie d'avoir des arguments, et ça m'intéresse aussi, donc l'argument du fait, qu'on est là pour casser les auteurs, non, et moi, je le fais toujours avec respect, même si parfois, je fais des petites blagues, je ne me permets pas de faire des chroniques méchantes, j'en ai vu sur Youtube, il peut très bien comprendre que là, oui, on reproche le fait que là, la personne est là pour défaire l'auteur, qu'elle est là pour lui faire du mal, et tout ça, ça, ça a renvoyé, donc à tous ces livres, en fait, que cette année, j'ai été vraiment dans l'optique, il y a des livres comme le livre des martyrs, que je ne voulais pas lire, devant les gens, parce que je me suis retrouvée avec des gens, mais, élitistes, de ouf, c'est le problème de la fantasy, la fantasy, il y a même un podcast là-dessus, c'est un genre qui, malheureusement, a une branche très extrémiste, sur certains points, dans la pensée, mais aussi, ça a beaucoup de fan zone, donc, il y a beaucoup de fan hardcore, typiquement, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, le livre des martyrs, tout, en fait, c'est bête à dire, mais j'ai eu des gens, qui étaient très sympas, au début, même que j'ai rencontré, pendant mes dédicaces, qui me disaient, bah oui, j'ai aimé le livre des martyrs, tout, genre hyper cool, et en fait, sur internet, t'as des gens qui se disent, le livre des martyrs, c'est le seul livre bon en fantasy, Sanderson c'est de la merde, tout est de la merde, ce que tu présentes, tous les auteurs, c'est de la merde, c'est un incompris, tout, attends, on le voit partout, le livre des martyrs, il est pas si incompris que ça, et donc, en fait, j'avais même pas envie de le chroniquer, parce que je savais qu'il y avait des gens, qui étaient vraiment pas bien intentionnés, qui étaient là, et le problème, c'est que c'est des gens, au-delà de ça, il y a, donc ces gens là, mais aussi, il y a énormément de manquements de respect, sur YouTube, il y a des gens, je ne sais pas où ils ont été élevés, je ne sais pas qui les a élevés, mais on s'adresse pas comme ça aux gens, même sur internet, on n'est pas vos chiens, genre, le contenu, tu le consommes gratuitement, si t'aimes pas, tu dégages, je veux dire, pourquoi tu vas déverser ta haine, là-dessus, alors parfois, c'est, voilà, sur toi, alors sur ta personne, mais moi, le truc qui m'a le plus choquée, cette année, je dois vous le dire, c'est que cette haine là, donc les gens qui sont agressifs, qui t'insultent et tout, ils sont venus à l'air, ils sont venus à insulter les gens, dans les commentaires, et ça, moi, je ne l'ai pas toléré, et ça, c'est quelque chose, je ne suis pas d'accord avec ça, tu vois, que tu m'insultes moi, c'est mon problème, mais que t'insultes des gens qui consultent mes vidéos, qui sont là pour être chill, pour apprendre des trucs, qui sont là pour voir des chroniques, non, quoi, et là, tu vois, à chaque fois que je poste une vidéo, je suis, et ça, je ne le fais pas avant, je regarde presque, je ne réponds pas tout de suite à mes commentaires, mais je regarde souvent mes commentaires, parce que j'ai toujours peur de voir des insultes racistes, des insultes homophobes, des insultes sexistes, j'en ai énormément sexistes, alors le sexisme, fois mille, là, il y a énormément de sexisme cette année, et donc, je suis obligée de signaler des contenus, de signaler des personnes, parce que ces gens, alors, au-delà des, au début, tu te dis que c'est des trolls, mais il y a des gens, ce n'est même pas des trolls, c'est leur façon de penser, et ça, ça me, à un moment, quand tu es dans l'irrespect de l'autre, quand tu n'es pas dans le respect de l'autrui, ça n'a pas sa place sur la chaîne. Pour tout vous dire, pour ceux que ça intéresse typiquement le genre de contenu que je peux avoir, voilà, j'ai eu un commentaire il y a quelques jours que je vous laisse sur ma vidéo de Sade, je ne veux même pas en parler, parce que c'est un des trucs vraiment trash que j'ai eu, c'est un des premiers, vous le verrez facilement sous la vidéo, mais il y a des choses comme ça que je reçois, parfois, et ça me choque, en fait, qu'on puisse tenir des propos comme ça, c'est hyper insultant, je ne sais pas dans ta tête, comment tu t'es dit, je vais mettre ça sur internet, il y a des moments, je ne sais pas, donc je l'ai laissé, parce que c'était une pépite, et puis des fois on en rigole bien, moi j'ai décidé, je ne le faisais pas cette année, mais quand j'ai des commentaires comme ça, je les affiche sur Instagram, parce que je pars du principe que, on en rigole sur Instagram, mais je pars du principe que si t'es capable de mettre ça sur internet, t'es capable de, avec ton pseudo, d'affronter le fait que les gens soient en opposition avec ton idée, donc, donc voilà, c'est ce genre de truc, donc la haine, je pense que là, avec le Covid, il n'y a pas que sur ma chaîne, j'ai remarqué sur les chaînes que je suis, beaucoup de gens qui recevaient des pouces rouges, plus que d'habitude, voilà, parce que, il y a des malins, il y a des gens qui sont comme ça, et en plus quand je vois les vidéos, je fais comment tu veux mettre un pouce rouge sur une vidéo qui est aussi bien d'une personne, je veux dire, il n'y a rien à redire, la vidéo est cool, et tu vois, il n'y a pas de truc qui fait que, ça pourrait amener à un pouce rouge, tu vois, donc, voilà, chacun n'a pas la même utilisation du pouce rouge, mais c'est vrai que des fois je me pose la question, et donc en fait, t'essuies les peaux cassées, alors au début c'est hyper difficile, il faut dire que j'ai été une période où j'étais en mode, putain, il y a eu des moments où t'es en mode, c'est pas possible, quand t'en reçois 2-3 comme ça, tu fixes, tu vois, et puis maintenant j'ai pris le recul, et je me suis dit, de toute façon, j'imagine le genre de personne que c'est, et j'ai vraiment de la pitié maintenant, c'est vraiment ce que je me dis, et c'est vraiment le conseil que je donne, s'il y a des booktubeurs, ou des instagrammeurs, ces gens là, il faut ressentir de la pitié pour eux, parce qu'ils sont malheureux, c'est pas possible de mettre ce genre de truc, quand t'es bien dans ta tête et dans ta peau, à un moment, je crois qu'il y a un problème. Au-delà du sexisme, de l'homophobie, que je reçois quand même très souvent, et ce genre de truc, je voulais vous parler d'un point, alors c'est, moi je le prends à la rigolade, mais c'est vraiment pas drôle, et ce qui me gêne, c'est que moi j'ai des proches qui suivent mes vidéos, et des gens que je veux pas qu'ils voient, qu'il y a des hommes notamment, qui mettent ça à mon encontre, c'est tellement désagréable d'avoir un commentaire sur son physique, quand on parle de choses qui n'ont rien à voir, voilà, tu fais un discours, tu te casses le cul à faire une vidéo, et là t'as un truc en disant, ah bah ça, voilà, là, je suis en mode, oui mais je m'en fous si j'ai des jolis yeux, je m'en fous si j'ai ça, mais j'en ai rien à battre, et le pire, alors vraiment, on en rigole parfois sur Instagram, mais j'ai beaucoup d'hommes de l'âge, je pense de mon père, qui osent me faire ce genre de proposition, donc je suis en mode, comment tu penses que ça va un jour arriver, je ne sais pas, et parfois ils vont te faire un commentaire sympa, et après ils t'insultent, donc en fait le mec en plus, c'est schizo, mais j'en reçois de temps en temps, et je me dis, moi je, j'ai de la chance, parce que je fais, encore je ne suis pas quelqu'un de très agréable physiquement, mais je fais des nanas, je veux dire, il y a quand même pas mal de nanas sur Booktube, qui sont quand même vachement jolies, ça doit être un peu compliqué au quotidien de vivre ça, je ne sais pas, déjà moi je trouve ça hyper casse-couille, on ne va pas se le cacher, donc voilà, c'est encore un point qui n'a pas été résolu en 2021, malheureusement, mais le sexisme, j'ai eu retourne dans ta cuisine, bref, j'ai eu plein de choses, tu vois, parce que selon certaines personnes, une femme ne devrait pas avoir un livre dans les mains, je ne vous dis pas ça, mais je ne vous dis pas ça en exagérant, j'ai eu des commentaires comme ça, donc des fois, je passe des soirées à vérifier, mais je regarde presque tous les 2-3 jours mes commentaires, pour ne pas avoir ce genre de commentaires, ce que je veux, je veux un espace sécurisé pour mes abonnés, qui ne se sentent pas agressés, voilà, j'ai énormément de femmes, j'ai énormément de gens qui sont liés à des trigger warning, que je mets en avant, ce qui fait que c'est compliqué, voilà, donc moi j'en rigole de temps en temps, parce que parfois on a des perles, pendant le confinement, il y en a qui se sont sentis seuls, je pense, parce que là, j'ai eu des perles, genre rigolé, même, tu vois, je me dis des fois, quand je vois mes parents qui lisent ça, ça me met tellement mal, je suis en bonne, mais oh là là, ça me met mal, donc non, c'est le genre de truc que je n'aime pas du tout, donc non, Booktube n'est pas Tinder, les gars, on se calme, ou les nanas, ce n'est pas Tinder, et sur des applications qui sont destinées à ce genre de truc, mais lâchez un peu la grappe aux gens qui sont juste là pour faire des vidéos, ça nous ferait du bien. Pour les hommes qui me suivent, je voudrais bien savoir si vous avez aussi ce genre de commentaires, voilà, parce que ça m'intéresse, est-ce qu'il y a des femmes qui vous font beaucoup de propositions, ou des hommes qui vous font beaucoup de propositions, ou des personnes non-binaires qui vous font beaucoup de propositions, je suis intéressée par la question. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet, alors c'est un sujet un peu compliqué, parce que je mets la jalousie, attention, spill the tea, mais c'est pas vraiment ça, c'est que, il y a certes de la jalousie sur les réseaux sociaux, je ne m'en rendais pas vraiment compte, avant cette année, j'ai eu, on m'a craché dessus, je le sais, dans le dos, sur des, voilà, des espaces où je n'ai pas accès, forcément, et voilà, il y a des abonnés qui sont très gentils, qui me le disent, alors parfois je suis en mode, je n'ai pas envie de vraiment le savoir, j'ai vu une vidéo du souffle des mots, qui disait qu'elle s'était fait emmerder sur Twitter, alors moi Twitter, je n'y fous jamais les pieds, parce que je ne veux pas avoir, à faire avec ce réseau social, mais on est, je sais, quand j'ai été un peu sur Twitter, à un moment, j'ai vu tellement de haine envers les booktubeurs, où j'ai eu, j'ai vu énormément de jalousie, la première, je pense la plus évidente, c'est la jalousie, en fait, de certains viewers, qui ne comprennent pas pourquoi on reçoit des livres gratuits, qu'on fait ça pour la gratuité des ouvrages, alors c'est un truc qui m'énerve, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ah mais tu reçois des livres gratuits, tout, non mais tu te rends compte du travail que ça demande, en fait, je ne suis pas payée pour faire ça, et puis avec ce que je touche de booktube, ça n'apporte rien, tu vois, je veux dire, on touche très très peu, je ne suis pas payée pour ça, et oui, en fait, je suis obligée de le chroniquer, il y a même des maisons d'essai, je suis obligée de le chroniquer dans le mois, donc oui, ça fait des années que je bosse pour pouvoir recevoir des livres gratuitement, je ne sais pas si on se rend compte de quand même l'énormité du truc, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui crachent là-dessus, qui disent, il faut allumer la caméra, et puis, non en fait, ça ne se passe pas comme ça, donc, ce qui fait que parfois, même quand j'ai fondé la maison d'édition, j'avais des gens qui avaient 10 abonnés sur Instagram, qui m'ont demandé des livres en partenariat, on en est là, tu vois, donc, ce qui fait que c'est assez, c'est assez gênant, parce que ça donne une mauvaise image, je trouve, aux booktubeurs, en mode, bah non, on ne fait pas ça pour avoir des livres gratuits, on fait ça parce qu'on aime la littérature, et que, je veux dire, si on fait ça pour des livres gratuits, waouh, quelle envie dans la vie, je ne sais pas, on a vraiment des objectifs de ouf, non, c'est, donc il y a une jalousie comme ça, sur plein d'autres sujets, et, c'est vrai que, ce qui m'a un peu, marquée aussi, je ne m'attendais pas, c'est d'avoir de la jalousie, en fait, de part de petits contes, beaucoup plus, beaucoup plus de petites chaînes, qui vont cracher dessus, et tout, alors que je leur, genre je ne leur parle pas, tu vois, à partir que j'aurais jamais parlé, je ne les connais pas, et en fait, je me dis, mais ça sert à quoi, moi aussi, j'ai été une petite chaîne, dans des années, et ce n'est pas pour ça, que j'allais cracher sur les comptes, au contraire, j'étais contente pour les gens, et ce qui fait que, voilà, je ne vais pas en parler plus, parce que je n'ai pas envie de citer de nom et tout, mais je n'avais pas l'impression, il y a encore un an et demi, que les gens jalousaient comme ça, tu vois, le nombre d'abonnés, ou ce genre de truc, donc ça me, ça m'a mis mal, quoi, j'étais en mode, bon, et ça m'a même mis dans un, truc un peu bizarre, où je me suis dit, quand il y a des gens qui venaient me parler, est-ce que c'était pour que je la rate, parce que je parle souvent des gens avec qui je parle, tu vois, vous les connaissez, il y a la plupart des gens avec qui je parle sur internet, et donc ça m'a mis dans le mode, est-ce qu'ils font ça par intérêt ou pas, je ne sais pas, voilà, je deviens paranoïaque, je trouve que c'est important de le dire, que c'est pas un, le booktube, c'est pas un univers où tout le monde se sourit, et tout le monde est content avec tout le monde, c'est pas vrai, et je suis un peu, même moi, attristée de ce constat là, parce que, je ne vois pas en, surtout quand c'est des chaînes où on fait absolument rien à voir au niveau du livre, je ne comprends pas quoi, donc voilà, ça a eu des répercussions sur plein de trucs, voilà, bref, des jalousies, même au niveau de la maison d'édition, j'ai eu beaucoup de jalousie de la part de certaines personnes, voilà, que j'ai appris par d'autres personnes, c'est très compliqué, mais j'ai eu beaucoup de ça, de haine en fait, pour rien en fait, je fais mon truc dans mon coin, en fait, je ne vois pas en quoi ça te concerne, et j'ai aussi beaucoup de retours d'auteurs, qui n'ont pas trop apprécié, que je n'accepte pas leur livre aussi, bon ça, c'est un peu malheureusement le lot en fait des éditeurs, mais voilà, c'est plein de points, la vidéo je ne sais pas qu'elle dure non plus 120 ans, sa jalousie renvoie à un point aussi assez intéressant, et le dernier point on va dire, c'est un peu le point éditeur, voilà, la relation du booktuber éditeur, je voulais vous en parler aussi, donc nous on touche, il y a très peu de partenariats rémunérés, j'en ai fait deux, et c'est vrai que, bah, même les éditeurs ne sont pas toujours très cools, ça tendrait au vu du nombre d'exemplaires, que tu as pu vendre, ou ce genre de choses, d'avoir au moins un remerciement, quand j'ai chroniqué la nouvelle série de Pullman, ils m'ont offert le deuxième tome, parce que, bah voilà, ça leur faisait plaisir, tu vois, c'est ce genre de petites attentions, tu te dis, ces gens-là, ils ont une considération pour nous, c'est très bête, on n'est pas qu'un outil marketing, il y a des maisons d'édition qui prennent très mal le fait qu'on fasse des chroniques qui soient plus élaborées, ou du moins qui pèsent aussi le négatif, il y a eu déjà des booktubeuses qui ont eu des problèmes avec des maisons d'édition, parce qu'elles donnaient leur avis sur plusieurs sujets, comme le fait qu'on soit payé gratuitement, je crois qu'il y avait eu en romance certaines booktubeuses qui s'étaient fait un peu attaquer sur les réseaux sociaux, parce qu'elles remettaient en cause le fait que les maisons d'édition, il n'y avait pas de trigger warning, ou qu'on publiait des choses qui étaient quand même très malsaines, c'est pas comme si le métier d'écrivain c'était, je crois, le métier le plus voulu en France, donc voilà, il y a de la matière, effectivement c'est pas un mythe, le fait que quand tu donnes ton avis négatif, ou quand tu donnes des arguments qui disent, ce livre là, il a aussi des points négatifs, il y a des maisons d'édition qui le prennent très mal, très concrètement, je vais pas citer de noms, j'ai dû expliquer à certains de mes abonnés pourquoi cette maison d'édition ne m'envoyait pas de livres, parce qu'on les voit partout chez d'autres booktubeurs, et notamment, je sais comment ça fonctionne les services presse, sachant que j'ai quand même fait mon stage de 8 mois là-dedans, donc dans un groupe, dans un gros groupe, je sais comment ça fonctionne en fait, sur quels critères ça fonctionne, et quand je vois le critère numéro 1, c'est le nombre d'abonnés, et quand tu vois que t'as, et c'est pas un reproche, et je suis hyper contente, et vraiment sincèrement hyper contente que d'autres les reçoivent, et personnellement maintenant, j'ai même plus envie de les recevoir, parce que la maison d'édition, le comportement me plaît pas, il y a une espèce presque de boycott en fait, c'est au point que, quand tu fais une photo sur Instagram, où ta photo elle fait quand même pas mal de j'aime par rapport à d'autres, ils te lâchent des vues, alors que t'as des chaînes, où pour eux c'est beaucoup moins intéressant, on va dire, ils vont te le reposter, ou ce genre de choses, c'est intentionnel, tu vois, faut pas prendre non plus les gens pour des cons, tu vois, et je me dis, c'est quoi ce jeu de gamin, en fait, tu te dis, t'apprécies pas qu'on te fasse, un mauvais commentaire sur ta série, c'est bête, et tu vois, en plus en même temps, il y a ce genre de réaction, et t'as des maisons d'édition qui sont tellement plus intelligentes que ça, je vais vous prendre le cas très concret de Gagner la guerre, Gagner la guerre, c'est publié à la base chez les moutons électriques, Gagner la guerre, j'avais mis en avant quand même pas mal de points négatifs sur le livre, j'avais expliqué mon opinion, et bah les moutons électriques, ils m'ont envoyé un livre, voilà, ils m'ont envoyé un livre gratuitement d'eux, tu vois, donc ils réfléchissent, tu vois, ils se disent, la personne c'est pas parce que c'est négatif, que ça va nous desservir, donc voilà, il y a ce côté où les maisons d'édition, on se sent obligé, et j'ai peur pour l'avenir que pas mal de gens se censurent à cause de ça, parce que certaines maisons d'édition partent du principe que si tu fais une mauvaise chronique, on te boycotte quoi, on te boycotte, on n'est pas non plus à te linger, mais on t'ignore en fait, et t'es en mode, on te demande pas, tu vois, de recevoir les livres, et ça m'intéresse plus, tu vois, c'est simplement, bah tu mets un petit coeur sur Instagram, c'est le boulot des, c'est le boulot des community managers, tu vois, rien que, bah oui, on a vu ta, je veux dire, oui, on l'a vu, c'est gentil, mais on n'est pas intéressé, mais simplement, lâche pas un vu, comme ça, c'est pas, ça se fait pas trop quoi, et ça a joué à un deuxième, c'est un deuxième point, c'est que par rapport au, par exemple, au partenariat rémunéré, donc on a des prestations, et tout ça, donc moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les jeunes auteurs, ils comprennent pas que je ne ferais pas de chronique de leurs livres, parce que je suis éditeur, donc en fait, quand on me propose un livre qui n'est pas édité par une maison d'édition, c'est comme si tu proposes de la viande à un vegan, c'est le même principe, voilà, ça, ça a du mal à monter au cerveau de certains, il y a des gens qui sont extrêmement agressifs, par exemple, moi je pars du principe, maintenant, depuis que la chaîne est monétisée, que quand une maison d'édition me sollicite, et que j'ai pas demandé moi les manuscrits, tu vois, ou je suis pas intéressée de prime abord, du genre c'est par livre que je voulais lire, bah je propose une grille tarifaire, voilà, en moment, je vais pas me forcer à lire des livres, pour ton simple plaisir, gratuitement, je suis pas un panneau publicitaire, en fait, que tu te sers gratuitement, on est juste là pour dire, ouais, le livre est super, et puis, c'est bon, tu vois, je trouve qu'il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, je propose vraiment des prix dérisoires, par rapport à l'échelle du SMIC, vous voyez, et qui, t'as l'impression que eux, tu dois travailler pour eux, pour un euro, tu vois, mais vraiment, j'exagère pas, pour un euro, et tu te dis, non mais en fait, tu me payes pas si c'est le cas, tu vois, si c'est pour donner un euro, il faut arrêter, à un moment, je sais pas où on est, et t'as même, voilà, des partenariats où ils travaillent avec toi, et voilà, ils te rémunèrent, et après, ils te disent, ah bah en fait, là on a pas de sous, mais on aimerait bien que tu lisses ce livre là, en plus quand c'est des livres qui n'ont rien à voir, mais quand on propose des romances, avec des trucs qui sont glauques, et tu vois déjà qu'il y a le rapport sur les femmes, est quand même très compliqué, on dit, bah tu devrais le chroniquer gratuitement, mais non, mais c'est pas marqué pigeon sur mon front, je sais pas, donc voilà, il y a vraiment des maisons d'édition qui essayent, et je vous le dis, de nous arnaquer, véritablement, qui essayent de, en te disant, bah en fait, c'est pas du travail ce que tu fais, sois contente, et souris de recevoir des livres gratuits, et c'est le cas, on est content de recevoir des livres gratuits, mais on nous force pas à lire des livres, je suis désolée, on n'est pas en mode, on doit lire des livres gratuitement, pour votre bon vouloir, parce que voilà, ça reste quand même notre choix personnel à nous, à dire si on veut lire ce livre ou pas, et s'il y a des moments, où on se dit, il y a tellement de travail, je suis désolée, quand des fois j'ai des propositions, en me disant, bah oui, bah je voudrais que tu me fasses une vidéo, sur ce livre là, gratuitement, bah non, je vais pas faire une vidéo, sur ton livre gratuitement, du genre te mettre en avant comme ça, non, je veux dire, ça fonctionne pas comme ça, et voilà, c'est plein de trucs, où t'es en mode, tu sens qu'on est pigeonné, et que, bah c'est pas prêt de changer, voilà, le rapport de force, c'est pas assez de gens, qui s'expriment sur le sujet, et je comprends très bien, parce que, moi, je vais peut-être avoir des maisons d'édition, qui vont plus vouloir travailler avec moi après, mais je préfère être claire, moi pour les 3 Nantes, j'ai pas envoyé de livre gratuit aux gens, si je ne pouvais pas les payer, j'ai pas les moyens, encore, maintenant, et je suis sûre, encore au moins pendant un an ou deux, de rémunérer les chroniques, donc, je n'envoie pas de livre gratuit, ça me paraît logique, en fait, j'ai pas demandé à des gens, de faire de la pub, pour mon livre gratuitement, ça part de ce principe, je voulais vous parler de deux petits points un peu, c'est plus des anecdotes, mais ça relève quand même de choses assez importantes, quand on est sur Booktube, il y a une relation qui se crée, et moi je pars du principe que je partage quand même très peu de choses, vis-à-vis de moi, même dans les lives, je raconte quelques anecdotes, mais je raconte presque rien de ma vie, je fais très peu de vlogs, bref, je n'expose pas ma vie, contrairement à d'autres, et ils ont tout à fait le loisir de le faire, c'est leur volonté, et c'est vrai qu'il y a quand même un manque de respect, assez hallucinant sur la vie privée, une anecdote mais toute simple, et ma comptable elle a halluciné quand ça s'est passé, mais vraiment elle s'est dit, on ne l'avait jamais faite celle-là, je ne sais pas où les gens pensent que c'est possible, tu vois, elle était vraiment outrée, le fait qu'on m'a demandé mes chiffres de bilan comptable, parce qu'on me dit, oui tu es transparente, oui non mais je ne vais pas vous donner ma comptabilité, je ne sais pas, une entreprise ne donne pas sa comptabilité à des gens qu'elle ne connaît pas, je ne sais pas, il y a un principe de concurrence, il y a un principe que c'est quand même quelque chose qui ne concerne que l'entreprise, qui me concerne moi, et que les chiffres, ces chiffres-là, la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne une entreprise, donc ce n'est pas ce que tu gagnes en fait, donc voilà, ce qui fait que des fois je suis en mode, oui on m'a demandé ça, et quand il y a des gens autour de moi qui me disent, non mais c'est sérieux, des gens t'ont demandé ça, j'ai fait, oui ils te le demandent sérieusement, ils trouvent que ce n'est pas normal que tu n'exposes pas ta vie en entier, en fait, qu'ils te demandent des questions, c'est même plus de l'intimité là, je veux dire, je ne vais pas te présenter mon bulletin de salaire, voilà comme ça, et en plus moi j'ai une relation quand même très saine à l'argent, j'ai grandi avec des gens de la sphère notamment américaine, ce qui fait qu'eux ils sont tellement débridés sur le sujet, que j'ai toujours été en mode, ça ne me choque pas du tout, mais le coup, ou je ne sais pas, tu ne demandes pas ça à une entreprise, est-ce que tu vas demander, quand tu vas voir la caissière Decathlon, le bilan comptable de le magasin Decathlon, de ton quartier, bref, mais en plus quand je raconte ça, tu vois, j'ai des réactions, genre ma comptable est vraiment hallucinée, tu vois, j'étais même gênée de sa réaction, elle s'est dit, mais ce n'est pas vrai, je veux dire, elle m'a vraiment regardée comme si j'étais folle, quand je lui ai dit ça, mais j'ai fait, si, si, donc voilà, c'est aussi ça, c'est qu'il y a le respect de la vie privée, moi je ne fais pas beaucoup de vlogs, si vous faites beaucoup, si vous partagez beaucoup de choses sur votre vie, je pense à des booktubeurs particuliers, n'hésitez pas à me dire si vous, vous recevez énormément de questions là-dessus, pas sur votre bilan comptable, mais sur, je ne sais pas, des choses extrêmement personnelles, et que les gens en fait, ils ne comprennent pas, et qui sont même outrés par le devoir de transparence, ou en fait, tu n'as jamais dit que tu allais être transparent, non plus, je veux dire, sur la chaîne, moi je dis ce que je pense, mais je n'ai pas dit que j'allais être transparent, du genre que vous allez tout connaître de ma vie, ça m'a un peu choquée cette année, ce genre de réflexion sur plein de sujets différents, je suis en mode, mais en fait, ça te concerne en quoi ? Je ne sais pas en fait, à quoi ça t'apporte, en quoi ça te concerne, et je ne sais pas, il y a du respect dans la vie, est-ce que moi je te demande ton butin de salaire ? Je ne crois pas, donc voilà, tu vois, il y a une espèce de non réciprocité qui s'installe, et c'est assez étrange, et enfin, je pense que, là, on a touché le fond, enfin c'est un sujet, c'est plus une anecdote qu'un sujet, mais parfois, je vois que les gens, je ne sais pas s'ils vivent dans le même monde que moi, ou s'ils surréagissent, ou s'ils surinterprètent, mais ça je préfère le ressouligner, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes, de booktubeurs, en fait, à la suite de la première vidéo, qui me disaient, j'ai beaucoup de gens qui surinterprètent mes propos, qui disent que je suis comme ça et comme ça, je n'ai jamais dit ça dans mes vidéos, et genre, j'ai fait oui, mais en fait, il y a des gens, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Je vais vous prendre un exemple, quand même très concret, j'ai fait une vidéo qui est un tag, qui était, c'était relit, je ne sais plus quoi, ou brûle un livre, tu vois, c'est un tag qui était sur tout YouTube, plusieurs commentaires qu'on soulignait en disant, mais c'est pas bien de brûler les livres, qui ont dit que je faisais de l'apologie, du fait de brûler des livres, je dis, non mais, t'as écouté au début de la vidéo que je t'ai dit que c'est quelque chose qui était gravissime, qui s'était passé pendant la guerre, c'est fictif, non mais, on en est arrivé où les gens, ils pensaient que j'allais dans mon jardin brûler les livres, et que j'allais, je sais pas, invoquer le diable, je ne sais pas, non mais, des fois, je me dis, mais, qu'est-ce qui se passe là-haut, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, donc, voilà, on a vraiment, j'ai lu plein de trucs comme ça sur plusieurs vidéos, je suis en mode, non mais, ça va aller, ça, et puis la concurrence hyper malsaine, qui est le dernier point par lequel je vais conclure la vidéo, j'ai toujours eu des remarques sur mon rythme de lecture, voilà, et je pense que ça s'applique pour des rythmes de lecture qui sont beaucoup plus lents que le mien, ou beaucoup plus rapides aussi, mais il y a beaucoup de gens qui font des remarques en disant, c'est pas normal que tu lises autant de livres, voilà, il y a des fois, vous allez avoir des dos booktubeurs, c'est le contraire, mais qui remettent en doute le fait que tu lis les livres, bon je pense que quand on voit mes chroniques, c'est quand même que je les ai lus, et ça ne concerne que moi en fait, comment j'organise ma vie, comment je fais pour lire autant de livres, et t'as plein de gens qui n'acceptent pas en fait, qui te font des commentaires et parfois des obligeants sur le sujet, je dis mais en quoi ça te concerne, en quoi ça te gêne, comment tu gères ton rythme de lecture, oui bah t'as pas, j'ai même eu des commentaires en disant, bah t'as pas une pâle assez grosse ou tout ça, bah oui mais en fait c'est mon problème, c'est mon problème, et c'est ma façon de gérer les livres, et je vais pas critiquer les autres qui lisent moins vite ou qui ont une énorme pâle, parce que c'est dépendant de chacun, et en plus moi je suis vraiment partisane, c'est un truc que je ne supporte plus de voir sur les réseaux sociaux, ah mes problèmes avec ma pâle, non mais c'est une pâle, c'est des livres, je veux dire, si t'as un, on s'en fout que t'aies 200 livres dans ta pâle, je veux dire, c'est pas un problème, c'est un problème de riche, je sais pas, c'est pas un problème en soi, alors il y a des gens qui le tournent à l'humour, il y a des gens je suis pas sûre, quoi, je suis en mode, mais en fait c'est pas grave, si t'as 200 livres dans ta pâle, faut pas culpabiliser, c'est pas grave, voilà, il y a un moment, il y a des choses que je comprends plus, voilà, il y a des choses que je comprends plus, mais ça a fait un petit peu le tour de tous les raisonnements que j'ai eu cette année, c'était pas à me dire vous, en tant que viewers, ou booktubeurs, toujours dans le respect, ce que vous, vous voyez de booktube, en positif ou négatif cette année, même si c'est en contradiction, bien sûr, avec mes arguments, mais voir un peu vous, ce que vous ressentez en fait, parce que c'est parfois un peu compliqué de mettre des mots sur les situations, parce qu'il faut dire que cette année, les réseaux sociaux sont devenus hyper violents pour les gens qui postent du contenu, le Covid a été vraiment d'une violence assez impressionnante, je le vois tout autour de moi, autour des chaînes que je regarde, les gens sont d'une violence extrême, pour certains on est là pour les divertir, et après on est là aussi pour essuyer le fait qu'ils sont malheureux dans leur vie, et ça c'est triste, mais c'est vrai que des fois c'est un peu pesant, pour conclure cette vidéo, je suis tout coeur avec les gens qui sont en souffrance sur Booktube, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en souffrance sur Booktube, avec le fait qu'il y a des choses extrêmement positives, ça c'est cool, parce que ça veut dire que les gens ils restent pour ça, on reste pour ça, mais je comprends le fait que ça peut être très difficile, et je reçois beaucoup de messages de jeunes qui veulent se lancer sur Booktube, qui sont mineurs, pensez-y à deux fois, pensez-y à deux fois, internet, il y a des choses qui restent, et même si vous faites du livre, il y a des gens qui sont extrêmement mauvais, il y a des gens qui sont méchants sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment un discours du genre hyper vu et revu, mais pensez-y, parlez-en, parce qu'il y a des moments, tu te lèves le matin, quand tu te fais cracher dessus, c'est pas tous les jours extrêmement facile, il faut s'en rendre compte, il faut savoir encaisser, j'ai toujours eu un caractère qui fait que ça glisse sur moi, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà. Sur ce, j'étais très contente d'avoir passé quand même, là je vais avoir plein de points négatifs, mais il y avait tellement de points positifs, c'est pour moi une passion, et j'adore vous parler de livres, j'ai besoin, c'est plus que ça, j'ai besoin de vous parler de livres, d'échanger, d'avoir les commentaires, voilà, on rigole quand même bien sur la chaîne, j'espère quand même pouvoir vous divertir, mais je voulais vous remercier pour cette année, puis on renchaîne sur une autre année, voilà, et je vous souhaite de très bonnes lectures, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada